Bonjour à toutes et à tous mes chers célibataires et bienvenue sur votre guidance. C'est un tirage à choix aujourd'hui que j'ai décidé de faire. Alors, étant donné que je viens de terminer une guidance et que j'ai encore les tarots et les oracles pas très loin de moi, je me suis dit autant en faire profiter le collectif. Donc je vous ai choisi trois mains, donc vous allez pouvoir choisir selon la couleur qui vous intéresse. Pour le choix numéro 1, et bien vous avez cette main rose. Vous inquiétez pas, c'est le bon doigt qui est levé au cas où. Vous avez pour le choix numéro 2 la main bleue ou le choix numéro 3 la main blanche. Donc je vous laisse choisir choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Soit ce tirage s'adresse aux personnes hommes comme femmes célibataires qui souhaitent savoir un petit peu ce qui peut venir vers eux ou vers elles. Pour un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet, je vous le remettrai juste en dessous, www.lou-k.com Et vous allez pouvoir choisir soit un tirage en direct par WhatsApp pour que vous puissiez assister au tirage, soit vous préférez que je vous enregistre votre tirage que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. La vidéo est faite pour vous. Allez, pour ceux qui ont choisi la main rose, on se retrouve tout de suite. Alors, bienvenue à ceux et celles qui ont choisi la main rose. Je suis désolée parce qu'au niveau de la luminosité, aujourd'hui, vraiment, ce n'est pas top du tout. Oh là là, dis donc, on est déjà dans le thème. Choix numéro 1, il va se passer des choses pour vous. Donc on va regarder justement, dans un premier temps, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Dans votre vibration de cœur, votre énergie et ce vers quoi vous allez. On va regarder ça ensemble. Pour les personnes du choix numéro 1, mince, j'ai oublié de noter la temporalité. Bon, ce n'est pas grave. Le timer, je le ferai juste après, il ne faudra pas que j'oublie. Pour les personnes du choix numéro 1, les célibataires, ici, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire pour les célibataires ? Ouh, intéressant ! Oh ben alors là, je vous disais, pour vous, ça va bouger et je pense assez rapidement. Ici, on a la carte du monde. Donc, je vous sens quand même dans une belle vibration. On peut nous parler ici de personnes qui sont en train d'achever un cycle. C'est-à-dire, soit un long cycle de célibat, soit vous êtes en train d'achever une histoire passée. Ça y est, les bagages du passé sont un peu derrière vous. On peut aussi avoir ici des personnes qui sont très aventurières, qui aiment voyager, qui sont bien entourées, qui sont très sociables, qui aiment le contact humain. On peut aussi nous parler de personnes qui, comment dire, ne sont pas, ne se restreignent pas, ne se brident pas. Ça peut être une personne qui est totalement différente de vous. Vous pouvez en fait rencontrer des personnes qui soient différentes, soit en termes de culture, soit en termes de nationalité. Je vous sens très ouvert. Je pense qu'on peut avoir des signes, alors pas que, mais un esprit du sagittaire. Le sagittaire est très représenté pour moi au niveau de la carte du monde. Mais voyez vraiment ce côté adjenne que pourra, et puis il faut tester, et puis il faut y aller. On ne se laisse pas abattre. Il y a un optimisme qui est revenu dans votre vie. Et je trouve que c'est une très belle vibration, justement, pour accueillir une nouvelle personne dans sa vie. Et je vois justement potentiellement une personne. Alors, ce que je ressens pour vous, on détaillera un petit peu plus tard. Je vois une personne qui soit et déjà autour de vous, vous observe. Il se peut que ce soit une personne qui, ce n'est pas pour tout le monde, mais qui ne soit pas dans la même ville que vous, ou de la même origine que vous. Il y a ce côté, vous voyez, le fait que ce soit roi de coupe, que ce soit représenté aussi par l'eau, me fait dire que voilà, c'est peut-être quelqu'un aussi qui aime voyager. Quelqu'un qui est ok un petit peu avec ses émotions. Quelqu'un de sociable aussi, mais en même temps, qui a son jardin secret. Quelqu'un qui peut faire preuve de romantisme. Mais je ressens plutôt quelqu'un qui, pour le moment en tout cas, ne se dévoile pas. Quelqu'un qui ne vous montre peut-être pas qu'il est intéressé, qu'il ou elle est intéressé par vous. Donc, il se peut que cette personne soit d'ores et déjà dans votre vie, qui gravite déjà autour de vous. On peut tout à fait aussi nous parler d'une personne, bien sûr, qui arrive dans votre vie. Parce qu'avec la grande prêtresse, ça me fait dire que pour le moment, il y a quelque chose qui est un peu caché. C'est soit quelqu'un qui ne se dévoile pas ou qui ne s'est pas encore dévoilé par rapport à l'intérêt qu'il vous porte. Soit on peut tout à fait nous dire que pour le moment, cette personne-là n'est pas encore dans votre vie. C'est en gestation, c'est en cours, c'est en processus. Ok, bon, déjà c'est pas mal, on commence bien ici. On va continuer. Pour vous, moi je vois ici des personnes qui osent, qui arrivent à tenter des choses, qui arrivent à faire un premier pas dans leur vie. Vous avez, je pense qu'ici on a des personnes qui ont de l'ambition et qui se donnent les moyens de leur ambition. Magnifique, j'aime beaucoup la vibration que je ressens. Allez, c'est, on continue, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 1. Ouais, clairement, alors attendez-vous à des surprises, choix numéro 1. Ici on nous parle du cadeau surprise, d'un vœu qui est exaucé ou de quelque chose que vous n'attendez pas. Mais parce que je ressens aussi beaucoup de carpe diem, advienne que pourra, une foi aussi en la vie, une foi en ce qu'elle a à vous offrir. Et vous savez, les personnes qui ont foi en la vie, ce ne sont pas des personnes qui se disent que tout va bien se passer. Non, parce que la vie, ça ne se passe pas forcément toujours bien. On ne vit pas non plus chez les bisounours. Moi, en fait, quand on dit advienne que pourra, ça veut dire qu'il y aura du bon, il y aura du moins bon. Mais quoi qu'il arrive, je sais que je peux compter sur moi pour pouvoir surmonter les obstacles. Puisqu'on sait d'ores et déjà que la vie va vous tester, va vous mettre des épreuves, va vous mettre des impasses. Mais ici, je ressens des personnes qui sont capables d'aller au-delà de la difficulté, qui arrivent à trouver des solutions quand d'autres voient des problèmes. Et c'est un très, très bel état d'esprit ici. C'est pour ça que je pense qu'il y a des personnes qui ont quand même pas mal cheminé dans leur vie. Et regardez ce qui vous attend. On vous parle ici d'une belle rencontre et on vous parle ici d'un succès total. Ben forcément, quand on vibre, quand on n'a pas d'attente particulière, spécifique, quand on ne se dit pas que la vie nous doit quelque chose, etc. C'est une vibration légère, ben forcément, on vous voit et on vous attirer tel un rayon de soleil. Parce que j'ai quand même des cartes très liées au chakra sacré et au chakra du plexus solaire. J'ai vraiment une énergie ici, j'ai beaucoup de personnes peut-être d'énergie de feu, mais ce n'est pas forcément votre signe solaire. Ça peut être votre signe au niveau Vénus, lunaire, etc. Vous avez des signes de feu ici dans votre portrait astrologique. Et ce signe de feu, en tout cas ce feu que vous avez à l'intérieur, vous pousse à aller de l'avant, vous pousse à aller vers l'action. Et de ne pas rester dans votre intériorité. Magnifique ! Dis donc, je vous souhaite, mais je le sens depuis le début. Dès que j'ai touché les cartes, je le sentais pour vous. Et ça ne m'étonne pas là, le tirage que je suis en train de voir. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 1, les célibataires. Eh ouais, clairement. Bon. Quoi vous dire ? On n'invente pas les cartes. On a deux fois une rencontre, un potentiel de rencontre, une belle rencontre. Vous êtes dans une belle vibration pour attirer à vous. Alors après, ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer la personne de votre vie, parce que premièrement, c'est un tirage collectif. Et en plus de ça, c'est aussi ce que vous construirez. Et puis quand vous ferez vraiment connaissance avec la personne, du bout de chemin que vous allez faire avec elle. Ici, je ne ressens pas, je ressens vraiment des personnes qui ont pas mal cheminé, qui ont pas mal fait de travail et qui, encore une fois, ont confiance aujourd'hui en elles-mêmes et en ce que la vie a à offrir. Donc forcément, encore une fois, ce que vous vibrez, vous l'attirez. Je sens ici, pour certains, il se peut que vous soyez resté un petit bout de temps célibataire, soit parce que vous aviez des projets personnels, vous avez pu, pour certains, faire le tour du monde, voyager. Vous avez eu des projets de cœur, vous vous êtes investi dans ces projets et aujourd'hui, c'est comme si, voilà, il y a des choses qui ont été accomplies, il y a des réussites. Et puis, vous pouvez aussi vous consacrer un petit peu plus en termes de temps, en termes d'énergie vers l'aspect sentimental. Donc, je sens que vous sortez d'une routine, d'une solitude ou d'un célibat. On sent ici, encore une fois, que l'évolution est toujours là, de toute façon, on est des êtres évolutifs, on n'a pas fini de travailler sur nous, de comprendre des choses, de se mettre des coups de pieds aux fesses quand on en a besoin, etc. Et je sens qu'en tout cas, au niveau de votre intériorité, là, je ne parle pas de la femme, pardon, je vais parler de l'énergie yin, les pensées, les émotions, les ressentis. Eh bien, ici, on est OK avec ça, c'est bon, c'est quelque chose qui est assez équilibré pour pouvoir maintenant aller vers l'action. Magnifique ! J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, on continue. N'hésitez pas à vous manifester choix numéro 1 parce que c'est vraiment pas mal ici, ce que je vois. Bon, dis donc, qu'est-ce que j'aime bien voir ce genre de carte, ce n'est pas toujours le cas, je vous le dis. Ici, on a le 4 de Pentacle. Pour moi, vous êtes assez bien déjà, seul. Et en plus de ça, vous êtes à l'aise aussi au niveau de votre vie, de l'ancrage de votre vie. Peut-être au niveau financier, peut-être au niveau professionnel, entourage, familial, etc. Il y a un équilibre ici. Quand on est sur une énergie du 4, on est sur quelque chose de plutôt stable. On n'est pas en instabilité, on n'est pas en pleine crise existentielle. Et ici, avec la carte du jugement, c'est un peu la renaissance. C'est la seconde chance. C'est quelque chose ici qui vous est donné pour pouvoir, en plus de ça, continuer votre chemin. Et d'ailleurs, la carte du jugement, là c'est le tarot, c'est la carte numéro 20. Et vous avez sorti la carte numéro 21. Donc, ça fait vraiment partie des plus belles cartes du tarot. Il y a cette seconde chance. Et aujourd'hui, vous êtes à même d'être en gratitude par rapport à ce que vous avez traversé. Et donc, du coup, de voir aussi le bon que vous avez entre les mains. Le bon que la vie souhaite vous apporter. Parce que vous savez, parfois, ce n'est pas une question de manque d'opportunité, mais d'état d'esprit. Et là, l'état d'esprit est assez stable pour que vous puissiez voir justement la beauté de ce qui vous est offert au quotidien. Et en plus de ça, je sens que vous avez une maîtrise de vous. Avec la carte de la force, on me dit ici que vous savez aussi vous maîtriser, maîtriser vos émotions, maîtriser votre vie. On n'est pas sur un sur-contrôle. On est sur quelque chose ici qui est bien ancré. On sait avancer petit à petit. On sait faire preuve de patience quand il le faut. Et en même temps de fougue, parce que je la ressens aussi. Quand il le faut, quand on se dit, ben là, il faut que j'avance, il faut que je fasse ce premier pas. Ben voilà, vous avez vraiment bien cheminé ici. Et forcément, eh bien pour moi, vous attirez des personnes à vous. On va continuer. Et je ressens en tout cas une personne qui a envie de stabilité. En tout cas, qui a de bonnes intentions. Stabilité, ça ne veut pas dire forcément mettre au boulot, dodo. Ça veut dire qu'elle saura reconnaître la valeur justement de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous avez dans votre vie. Et je sens que vous n'êtes plus prêts à laisser entrer n'importe qui ou à accepter n'importe qui dans votre vie. Ah ouais, j'ai le bonheur, j'ai la joie, j'ai le coup de pouce, j'ai la chance. Pour moi, vous avez déjà, enfin, pour ceux qui ont terminé une relation, je sens qu'elle est terminée dans votre vie et qu'elle est terminée dans votre tête mais aussi dans votre cœur. Et ça y est, vous êtes ok. Peut-être qu'il vous aura fallu du temps pour certains d'entre vous et c'est très bien que vous l'ayez pris. Mais là, clairement, la roue tourne et la roue tourne en votre faveur parce que la vibration est différente. Magnifique ! Écoutez, en tout cas, vous avez un beau tirage, choix numéro 1. Et bien, je vous souhaite de continuer à avoir cette vibration et d'attirer à vous cette fameuse personne qui ne se déclare pas totalement soit aujourd'hui, soit d'ici quelques temps. Mais c'est peut-être parce qu'elle a envie de bien faire les choses, de bien vous connaître également et parce qu'elle sait que, encore une fois, vous n'allez pas laisser n'importe qui entrer dans votre vie. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. A bientôt ! Rebonjour à vous, les personnes du choix numéro 2 à ceux et celles qui ont choisi la main bleue. Bref, on va regarder un petit peu votre vibration actuelle, votre vibration sentimentale et voir ce vers quoi vous allez ou ce que la vie vous réserve. S'il vous plaît, pour les personnes célibataires du choix numéro 2, qu'est-ce que l'on souhaite nous dire ? Pour les personnes du choix numéro 2. Ok, alors ici, je sens qu'on est un petit peu tiraillé. Il se peut qu'on n'y voit pas très clair actuellement dans sa vie sentimentale et pourtant, et pourtant, on essaye ici de vous montrer la voie et de vous guider. Moi, je vois ici qu'il y a des opportunités possibles pour vous, c'est-à-dire que les conditions extérieures ne sont pas bloquées. C'est pas ce que je ressens ici, mais il se peut que vous passiez à côté d'opportunités parce que c'est un peu le flou aujourd'hui dans votre tête. Je vois pas très loin, c'est pas pour tout le monde, mais il se peut qu'il y ait une personne possible qui soit pas totalement disponible, mais qui ait des vues sur vous. Pour certains ou certaines, on nous parle également d'une personne dans le cadre professionnel qui n'est pas très loin. Mais il se peut qu'avec cette énergie du 2DP, vous ne la voyez même pas forcément, vous ne savez même pas qu'il y a une personne actuellement qui est attirée par vous. On va continuer pour voir justement la suite des choses. Donc là, c'est peut-être le brouillard, peut-être que pour certains ou certaines, vous hésitez entre deux personnes. Il y a peut-être deux personnes dans votre vie. Pour d'autres, c'est juste qu'on ne voit pas forcément, alors soit parce qu'il y a en ce moment un manque de confiance ou parce qu'on est tellement pris par d'autres choses dans sa vie, qu'il faudrait qu'une personne se balade avec une pancarte lumineuse pour que vous puissiez voir en fait que vous intéressez cette personne. Il y a ce côté un petit peu, les idées, la tête dans les nuages et les pieds pas encore assez dans le sol. Et on peut échapper ici à quelques informations qu'on souhaite pourtant vous montrer. Allez, pour les personnes du choix numéro 2. Ah ouais ! Alors vous, effectivement, je vous disais la tête un petit peu dans les nuages, on ne voit pas tout. Vous n'avez pas une vision globale actuellement et pourtant et pourtant et pourtant, moi je vois quelqu'un. Alors honnêtement, il se peut que vous soyez aussi dans le brouillard parce qu'une personne qui vous intéresse ou qui vous intrigue, il peut y avoir en tout cas des empêchements avec cette personne. Soit cette personne ne vous montre pas totalement ou vous n'êtes pas sûr d'intéresser cette personne. Soit cette personne, c'est peut-être dans le cadre du travail et donc forcément la personne marche sur des oeufs ou bien la personne n'est pas disponible mais a des vues sur vous. Et je sens qu'il pourrait y avoir une réciprocité également de votre côté. Ouais, parce que j'ai l'union, le hiérophante, la relation karmique. Ça me fait dire quand même qu'il y a une personne ici qui gravite autour de vous et qui risque de faire travailler un petit peu le mental, les émotions. Ça remue à l'intérieur et alors surtout au niveau du mental, on n'y voit vraiment pas très clair. On va continuer. Ouais, mariage, j'ai quelqu'un qui est en couple. J'ai bien une personne ici qui gravite autour de vous. Alors, il se peut aussi que vous aussi, vous ne soyez pas totalement disponible. Mais j'aurais tendance à dire que c'est pour une majorité plus l'autre personne. La personne ici dont je parle, comment dire, est très 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 intéressée par vous. Maintenant, je ne vous cache pas que c'est une personne avec qui il y a une forte attirance physique. C'est comme si elle vous avait dans la peau. Et je pense pour beaucoup d'entre vous, si vous savez de qui je parle, c'est réciproque également de votre côté. Ce n'est pas pour rien ici si on souhaite peut-être prendre de la hauteur pour essayer d'y voir clair parce que là, c'est le brouillard et c'est le flou par rapport à cette personne. Soit vous vous demandez si cette personne est sincère envers vous ou bien est-ce qu'elle a juste envie de s'amuser. Soit vous vous demandez en fait si cette personne est bien intéressée par vous. Intéressant. Allez, on va continuer. Parce qu'ici, je vois l'amour passionnel et la relation karmique. Pour moi, la relation karmique, ça veut dire que ça réveille en vous énormément de choses. Et je pense que vous vous demandez pourquoi cette personne a été mise sur votre route. Vous êtes en train de vous poser des questions, de savoir est-ce que c'est pour qu'il se passe quelque chose ? Est-ce que c'est pour vous tester et résister à cette personne ? Vous voyez un petit peu cette énergie de qu'est-ce que je fais ? Ah ouais, je vous le dis, l'attirance et la réciprocité sont bel et bien là-haut. Ouais, femme rivale. Pour moi, il y a une possibilité ici de trio, de triangulaires ou de situations complexes. Voilà, c'est ouais. J'ai quand même deux fois, j'ai quand même deux fois la sexualité. Donc, ça me fait quand même dire que c'est une situation ou une relation qui pour le moment ne descend pas dans le cœur. C'est beaucoup plus un côté forte attirance, charnel. C'est limite obsessionnel en fait, soit pour vous, soit pour cette personne, soit pour vous deux. Et je sens bien qu'il y a un choix ici. On ne sait pas trop en fait sur quel pied danser. On a envie, pour certains et certaines, on a envie de résister. Mais je sens que c'est très difficile. Ici, on parle de nouveau départ, de naissance, de quelque chose qui démarre. C'est vraiment les prémices. Mais, alors, moi ce que j'entends pour vous, c'est que cette personne a été mise sur votre chemin pour faire travailler ici un schéma qui peut se répéter. Pas forcément de se retrouver en triangulaire, mais de tomber peut-être sur des personnes où il y a un empêchement, où ça ne peut pas totalement se faire. Soit parce que, je ne sais pas, c'est dans le cadre du travail et c'est compliqué au niveau de vos postes respectifs. Soit parce que cette personne est en couple. Donc, qui dit en couple dit non disponible. Soit c'est une personne qui a du mal à aimer, qui peut avoir une forte attirance, mais qui a du mal à aimer. Il y a vraiment cette notion ici d'un sentiment de déjà-vu, pas forcément au niveau de la même situation, mais au niveau de quelque chose qui empêche. Et je ne sens pas forcément des éléments extérieurs. Quand je dis extérieur, ça veut dire que vous avez la possibilité de rencontrer des personnes. Vous avez la possibilité, voilà, de potentiel d'être en couple, d'aller vers des relations un petit peu plus simples. Mais celles qui vous attirent, celles qui vous animent et celles qui vous donnent vraiment des frissons, pour le moment, ce sont plutôt des situations complexes. Et c'est là où justement, il y a peut-être une prise de hauteur ici, que vous avez du mal à prendre par rapport à ça. Voilà, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. J'en ai trop, il y a pas mal d'émotions ici. On agit, ouais, ouais, oui, moi je vous dis ici qu'il y a quelqu'un, on doit faire un choix et on sait, en fait au fond, on sait quel choix faire, mais ce n'est pas celui qui nous arrange. C'est vraiment ce que j'entends ici. C'est comme si c'était un peu insurmontable. Ouais, 10 d'épée. Il y a quelque chose ici pour vous, choix numéro 2, justement à rompre. Il y a quelque chose ici qui doit stopper, un schéma répétitif, une sensation de déjà-vu, une situation complexe. Parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que vous savez d'avance. Vous savez d'avance que, qui dit complication dit, ça va être lourd pour essayer de s'en extirper. Ouais, 4 d'épée. Au niveau du mental, les personnes du choix numéro 2, ça fuse. C'est le brouillard, c'est très très compliqué ici d'y voir clair. Et c'est comme si vous n'arrêtiez pas de penser à une personne ou que cette personne n'arrête pas de penser à vous. Et vous avez l'impression ici que, encore une fois, ça vous est tombé dessus, sans crier gare. Il y a eu peut-être pour vous un coup de cœur, un coup de foudre. Alors, c'est peut-être quelque chose qui arrive. C'est peut-être pas quelque chose qui est encore arrivé. C'est peut-être quelque chose qui arrive dans les prochaines semaines. Ce côté un peu fatalité, on n'arrive pas à y échapper. On essaye de passer entre les mailles du filet, mais non, ça nous tombe dessus. Et il y a cette incompréhension du pourquoi. Moi, je vous dis, c'est parce qu'il y a un schéma ici qu'on souhaite que vous puissiez clôturer. Mais il y a, alors, autant vous dire pour les personnes du choix numéro 2 qu'il y aura une attirance physique très, très, très puissante. Là, ça va vous donner du fil à retordre à ceux et celles qui voudront essayer justement de ne pas foncer tête baissée. Ça va vous demander énormément d'énergie, de courage et de force mentale. Donc, voilà pour les personnes du choix numéro 2. Ici, vous êtes, entre guillemets, il y a un coup de foudre, il y a un coup de cœur. Mais voyez justement, est-ce qu'avec cette personne, il y a une possibilité de quelque chose qui soit bonne pour vous ? Ou bien, est-ce qu'encore une fois, vous risquez de perdre quelques plumes ici dans cette histoire ? Vous avez votre libre arbitre et puis c'est vous, effectivement, qui saurez justement. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Allez, pour les personnes du choix numéro 3 à ceux et celles qui ont choisi la main blanche, on va regarder un petit peu votre vibration actuelle au niveau de votre cœur, au niveau de vos envies. Ouh là là, pour vous, il y a quelqu'un pas très loin. On va regarder un petit peu tout ça, voir selon votre vibration ce vers quoi vous allez. Allez, pour les personnes du choix numéro 3 ou célibataire, homme comme femme, du choix numéro 3, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Quelle est la vibration actuelle ? Oh, comme le choix numéro 1, dit donc, le monde. Ici, on est pas mal, pas mal du tout. Alors, le monde me fait dire que, ici, soit vous êtes activement en recherche sur les réseaux sociaux, sur... Parce que j'ai pas la même signification, vous voyez, c'est la même carte, mais j'ai pas la même signification ou la même énergie que le choix numéro 1. Enfin, ici, on peut être beaucoup sur les réseaux, sur les sites de rencontres. On peut nous parler de personnes qui sont sociables aussi et qui ont une vie déjà plutôt bien remplie. Je sens ici qu'il y a une dualité. Alors, il se peut que, moi, je vois des personnes autour de vous, mais on sait pas trop, est-ce que ces personnes nous intéressent ou pas ? Est-ce qu'il y a une réciprocité ou pas ? En tout cas, je vous sens regarder, je vous sens plaire, je sens qu'il y a des potentialités, qu'il y a des opportunités. Mais on va continuer, justement, pour voir un petit peu... Ouais, je vois des doutes, hein. Il y a quelque chose comme ça où on est un peu en dualité, ici. Pour les personnes du choix numéro 3... Qu'est-ce qu'on souhaite leur dire ? Célibataire, choix numéro 3. Alors, vous, vous allez attirer à vous, ouais, compréhension nouvelle. Alors, on peut nous dire, ici, qu'on a des personnes, soit qui ont pas mal cheminé dans leur vie. Une vraie compréhension, ici, de vos histoires passées, de vos blessures, des nettoyages karmiques pour certains d'entre vous. Ouais, 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 ok. Et en fait, pour moi, vous allez attirer à vous, soit deux personnes, parce que je sens qu'il y a une dualité. Donc, il se peut d'ores et déjà qu'il y ait deux personnes dans votre tête ou qui gravitent autour de vous. Peut-être même que vous ne les voyez pas, ces personnes. Je sens, alors, soit on discute beaucoup ou on échange beaucoup, mais on ne mène pas d'action pour rencontrer des personnes. On n'est pas là, pour le moment, je ne vois pas forcément de rendez-vous, de drague, etc. Je sens ici qu'on est très sociable, on est plutôt entouré, mais il n'y a pas encore, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore quelqu'un qui a fait tilt ici dans votre tête. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a des doutes, il se peut que vous soyez dragué, mais voilà, vous avez l'impression en tout cas que ces personnes-là ne cochent pas les cases que vous souhaitez ou que vous n'arrivez pas forcément à trouver chaussure à votre pied. Il se peut aussi que vous compariez ces personnes qui viennent dans votre vie ou que vous essayez de rencontrer avec quelqu'un que vous avez connu, peut-être une personne où il y a eu un acte manqué, ça n'a pas pu se faire. Soit il y avait un empêchement, il y avait un contre-temps et c'est comme s'il y avait toujours cette personne-là dans votre tête ou cette situation dans votre tête et toutes les personnes qui essayent d'entrer dans votre vie, c'est comme si elles n'étaient pas à la hauteur de ce que vous avez connu jusque-là. On va continuer pour voir. Ici, on me parle d'évolution, vous êtes vraiment en train d'évoluer et moi, je vois des portes qui s'ouvrent. Donc encore une fois, moi, je ne vois pas que vous manquiez forcément d'opportunités, mais je vois surtout qu'il y a un résidu comme ça d'une personne qui est dans votre tête, peut-être même une personne avec qui il ne s'est rien passé. Pour d'autres, il a pu se passer quelque chose avec quelqu'un et vous avez du mal à l'oublier. Et pour le moment, bien que la vie ait envie de vous offrir sa flèche de Cupidon et de l'amour et des rencontres, je ne vous sens pas totalement dans l'accueil de ces potentialités qui arrivent. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois, mais là, je sens qu'il y a quelque chose comme ça, il y a un résidu qui fait qu'il y a quelques empêchements, qui fait que parfois, vous vous dites, non, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de contacter cette personne, ça ne sert à rien d'aller au rendez-vous, ça ne sert à rien de lui répondre, etc. Parfois, on a envie, mais le lendemain, c'est comme s'il y avait une retenue. Et donc, du coup, on est un peu tiraillé entre rester célibataire et repenser à une personne ou bien aller de l'avant. On va continuer. Il se peut qu'il y ait une personne aussi du passé qui continue à penser à vous et que ça reste aussi dans vos énergies. Mais pour vous, je vois une vraie évolution parce que je vois une compréhension nouvelle. Voyez, ici, on nous parle d'évolution. Et ici, on nous parle comme d'une clé, comme d'un élément pour le moment que vous n'avez pas entre les mains. et pourtant, qui va arriver là prochainement dans votre vie avec une nouvelle compréhension. Alors, il se peut aussi que ce soit par rapport, comment dire, à une personne que vous avez en tête. Soit des nouvelles, soit une explication, soit quelque chose qui puisse permettre aussi de clôturer un chapitre. Ouais, parce que je vois bien qu'encore une fois, il y a des possibilités pour vous. Mais, je sens aussi qu'on se retient. Comme si on se bride. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que j'ai deux fois ici, la blessure. Quelque chose qui n'est pas encore totalement refermé. Alors, ça ne vous empêche pas, les blessures n'empêchent pas d'être en couple ou de rencontrer. Mais, ça empêche d'être totalement épanoui ou totalement impliqué dans la relation. Parfois, vous savez, ce n'est pas parce que le corps est là que l'esprit est là. Ce n'est pas parce que le corps est là que le cœur y est aussi. Donc, il y a quelque chose comme ça où vous êtes en train, pour moi, de clôturer un chapitre. La page n'est pas encore tournée. Soit parce qu'il y a eu une sensation d'acte manqué, une sensation d'inachevé par rapport à une histoire passée, ou par rapport à une personne, peut-être à qui vous n'avez pas dévoilé vos sentiments. Et puis, ça reste un petit peu comme une parenthèse qui ne s'est pas encore fermée. Mais, il n'en reste pas moins qu'il y a visiblement une compréhension nouvelle, une acceptation peut-être d'une situation passée qui va vous faire justement évoluer et qui va vous permettre d'accepter de la nouveauté dans votre vie. Parce que là, je pense que l'état d'esprit n'est pas totalement là, alors que la vie souhaiterait justement pouvoir vous offrir, comment dire, une personne sur votre route. Il y a peut-être même déjà une personne sur votre route, mais parfois, on ne les regarde pas ou parfois, on n'est pas à même justement de les voir, de les accueillir, de réceptionner de l'amour, d'en donner, etc. On va continuer avec le tarot pour voir. Alors, j'ai fait n'importe quoi ici. S'il vous plaît. Oui, il y a encore une attache ici. Mais vous êtes en train d'aller de l'avant. Dis donc, il y a des choses qui sont en préparation là pour vous. Choix numéro 3. Ici, on a le diable. Le diable me parle encore d'attache, de quelque chose qui n'est pas encore détaché, qui n'est pas encore rompu. C'est pour ça qu'on vous en parlait déjà dès le début du tirage. Cependant, on est en train de vous dire ici avec ce chariot que vous êtes en train d'avancer. Je ne vous vois pas stagner et je ne vous vois pas revenir en arrière. Et du coup, la vie va s'en mêler parce que la route fortune, c'est le coup de pouce. Le coup de pouce du destin. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de cheminer vers quelque chose de concret. Dis donc, oh là là, et bien oui, clairement, vers un couple. J'ai l'impératrice et j'ai l'empereur. Mais aujourd'hui, votre vibration fait que vous ne pouvez pas encore l'accueillir, cette personne. Mais vous êtes en chemin par rapport à cette personne ou cette personne est en chemin par rapport à vous. Incroyable ! Votre tirage dit donc 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Donc, on est en train de vous dire que le tournant que vous êtes en train de prendre, vous êtes un petit peu comme dans un carrefour de vie. Et ça ne m'étonne pas parce que vous êtes aux prémices d'une nouvelle page que vous allez écrire ou d'une nouvelle compréhension que vous allez avoir. Ce qui veut dire que vous allez mettre de nouvelles lunettes de vue. Ce ne sera plus celle de la relation passée ou de l'inachevé ou de l'incertitude ou des doutes. Mais bien quelque chose qui vous permette d'aller de l'avant et qui soit bien plus ancré pour vous. Et bien écoutez, les personnes du choix numéro 3, c'est plutôt pas mal. Profitez-en, profitez de cet entre-deux pour clôturer un chapitre ici parce que ce n'est quand même pas pour rien. Si j'ai et le monde et la relation karmique, pour moi la relation karmique, ce n'est pas ce qui vient vers vous, c'est ce que vous devez clôturer. Karmique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a fait travailler en vous. Une rencontre passée, une relation passée, une séparation. Il y a quelque chose qui a fortement remué à l'intérieur de vous dans le but aujourd'hui de pouvoir passer à autre chose. Passer justement à un nouveau livre ou nouvelle page que vous allez pouvoir écrire. Voilà pour les personnes du choix numéro 3. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501